Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien je ne pensais pas faire autant de vidéos sur ce mois-ci mais bon, voilà une de plus. Avec l'unboxing d'un de mes cadeaux de Noël, je ne m'attendais pas du tout à l'avoir, il faut le dire. J'avais fait une petite liste comme tous les ans de choses que j'aimerais bien avoir pour Noël. Ça permet d'éviter les cadeaux qui font un petit peu... Enfin bref, pas qu'ils ne nous plaisent pas parce que finalement tous les cadeaux peuvent nous plaire et puis j'ai quand même la chance d'avoir des proches qui me connaissent bien. Mais en tout cas, des cadeaux où on n'avait pas forcément envie de ça, où on avait des choses qu'on aurait aimées plus que d'autres. Et là pour le coup, ça c'est un cadeau que j'avais vraiment vraiment très très envie d'avoir. Il s'agit de la box, alors vous l'avez vu dans le titre, des astuces de Margot qui a une boutique. La boutique de Margot, donc je ne sais pas si vous la connaissez mais en tout cas elle est assez connue sur Youtube. Et elle a ouvert il y a je ne sais plus deux ans je crois, une boutique de papeterie créative et franchement en fan de scrap, je suis aussi fan de papeterie créative. Et là, j'avais acheté sa première box avec le carnet l'organisé que je suis en train de chercher juste à côté de moi, qui est celui-ci, qui est mon bullet journal en fait que j'utilise tout le temps, qui est assez grand, c'est un format A5. Donc c'est un effet cuir, donc c'est un cuir vegan. Et pour le coup, j'avais acheté la première box où vous aviez toutes sortes d'éléments en fait de papeterie créative, dont certaines choses qui reviennent un petit peu dans cette box. Je ne sais plus exactement le contenu, je n'avais pas fait d'unboxing pour ça. Mais là en tout cas, je suis tellement contente que j'ai envie de vous faire un petit unboxing de cette box-là. Gaëlle, arrête de parler. Alors, la chaleureuse, elle vous réchauffera le cœur pour cette troisième édition de box de papeterie créative. Alors oui, il y en avait une deuxième que pour le coup, moi je n'ai pas achetée. Je suis très heureuse de vous présenter la chaleureuse qui contient 10 produits. Je voulais une box aussi utile qu'agréable. Et avec le retour du froid, quoi de mieux que de la papeterie colorée pour égayer les longues soirées d'hiver. J'ai mis un point d'honneur à sélectionner les plus belles matières, les meilleures finitions, les 7 de papeterie les plus stylées, le tout avec un petit air de fête de fin d'année, du doré, des tons chauds, de jolis motifs très ziggy. Je ne sais pas exactement si c'est ça la prononciation. J'espère que cela te plaira autant qu'à moi. Je te souhaite tout le meilleur. PS au verso de cette carte, tu trouveras plus d'explications sur le contenu de la box. Margot. Du coup, bah oui, forcément, si Margot passe sur cette vidéo, bien sûr que ça me plaît. Alors, on va déballer. Bon, moi j'ai déjà déballé, voilà. Mais bon, vous aviez un petit papier comme ça que vous pourrez voir mieux à la fin avec tout plein de petits motifs qui reprennent la thématique de la box plus un petit sticker, la chaleureuse, la boutique de Margot. Et on est parti pour le contenu de la box. D'abord, on commence. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous éloigner un petit peu. Et ça sera plus simple pour vous montrer. Alors, d'abord, on commence avec un agenda perpétuel. Donc, avec de très, très belles finitions. Comme d'habitude... Ah, là, ça a l'air d'aller. J'allais dire, là, il ne fait pas la mise au point, mais c'est bon. Donc, c'est un agenda perpétuel. On me dit, cet agenda minimaliste de 180 pages vous permettra de planifier jusqu'à 12 mois rapidement. Son papier de 120 grammes par mètre carré, toujours certifié FSC, vous permettra de le personnaliser avec la plupart des feutres et des stylos de votre collection personnelle. Un basique incontournable pour tous les fans de pavetterie. Donc, on a un cuir toujours vegan qui reprend la même couleur, en fait, que celui de la toute première box qu'elle avait faite. Donc, de mon volet journal que j'utilise régulièrement. Et à l'intérieur, vous avez, du coup, déjà tout un tas d'éléments préparés pour aller plus vite. Voilà, avec les jours de la semaine, le tout en français. Les pages mensuelles, avec des pages de notes. Donc, en fait, vous avez plus ou moins une alternance toutes les 4 semaines, donc tous les mois, de pages mensuelles, avec des pages par semaine, quoi. Je n'ai plus le mot hebdomadaire. Et des pages de notes également. Plus deux pages de penses intelligentes, penses bêtes. Voilà. Donc, du coup, c'est top. Ça permet d'aller plus vite. C'est vrai que moi, je ne vais pas vous montrer mon volet journal, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément envie de partager sur YouTube dessus. D'autant plus que je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, des fois, j'étais un petit peu en rush. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis professeure des écoles. En tout cas, je suis en première année de professeure des écoles. Et des fois, c'est un petit peu le rush. Donc, il faut que je prépare vite, vite des pages d'avance, en essayant de faire ça un petit peu joli quand même. Mais c'est vrai que des fois, ce n'est pas évident. Alors déjà, si on a cette base-là qui est prête, c'est top. Donc, je ne sais pas si je vais l'entamer maintenant ou si je vais attendre la prochaine rentrée scolaire pour l'entamer, parce que moi, il me reste pas mal de pages encore dans mon volet journal. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. En tout cas, je suis à peu près à la moitié de mon volet journal. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas forcément envie de gâcher du papier. Si déjà, on a beaucoup de pages, je trouve que c'est bien de l'utiliser jusqu'au bout. Et je pense que sur le précédent volet, c'était également 180 pages avec un papier peut-être co-tipé, peut-être moins. Alors, dans cette box, on avait des mid-liners. Donc, ceux-là, c'est des mid-liners que j'avais déjà parce que ma maman a passé une grosse commande de mid-liners. On est des grosses consommatrices. J'adore ce produit. Donc là, j'en ai quelques-uns à côté de mon bureau. La plupart sont dans ma trousse de professeur des écoles. Mais en tout cas, on s'était partagé tout ça. Donc là, j'en ai quelques-uns comme ça, des coloris qui ne sont pas forcément... qui ne vont pas forcément ensemble et qui n'étaient pas forcément dans un même kit. Mais en tout cas, je les ai à proximité. Et c'est un produit que j'avais déjà dans la première box qu'on a vue. Donc, c'est de chez Zebra. Donc, franchement, trop bien. Ça, pour le coup, j'en ai déjà. Donc, c'est que j'aime le produit. Ensuite, alors cette fois, on retrouve des éléments qu'on avait cette fois dans des box. Il me semble que dans la box de Margot, on en avait. Mais dans les box de Tutodro, alors là, pour le coup, ceux qui sont fans de papeterie créative et de dessin, ici, on a des microns. Des microns de grosseur différente de 0,1, 0,2. Avec une pointe brush qui permet également de remplir plus facilement les zones en noir. Ensuite, on a un Staedtler en métallique or et en métallique argenté. Donc, pareil, des produits que j'adore. Donc, top. Le tout réuni dans une box tous ensemble. C'est franchement génial. Ensuite, propre... Alors, je ne sais pas dans quel sens ça se prend comme ça, a priori. Propre à cette box-là, on a des produits fabriqués. Alors, fabriqués. En tout cas, dont le design a été pensé par Margot. Donc, toujours dans un esprit un petit peu hiver, chaleureux. Avec ici, tout autour, je ne sais pas si ça ressort bien, des petits pulls. Et vous allez le voir. Alors là, pour le coup, je spoil un peu le contenu. On a des petits stickers qui rappellent bien tout le tour de... Oui, des petits stickers qui rappellent bien tout le tour de ces petits post-it. Ils sont ici. Voilà. Donc, on a une planche complète. On a une planche avec les mois de l'année. Ça, c'est top pour aller super vite. Et puis, ça permet d'avoir quelque chose de propre. C'est vrai que je finis par avoir la main en les écrivant maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, ce n'était pas aussi propre que si j'avais les stickers. Mais c'est vrai que des fois, c'est un petit coût aussi. Pendant un moment, j'en avais acheté tout au début de la boutique. Et c'est vrai que même si elle reste dans les tarifs, moi, en tant qu'étudiante, ça ne rentrait plus dans mon budget. D'autant plus qu'il y a les frais de port. Pour le coup, elle n'y peut pas grand-chose. Mais si on passe des grosses commandes, en tout cas, ça le fait. Là, c'est un cadeau de Noël de ma maman. Donc là, pour le coup, ce n'est pas forcément moi. Mais je vous avoue que je ne l'aurais pas eu à Noël. Je l'aurais acheté en janvier. J'avais un peu les boules qui n'en aient plus. Mais en fait, il y en avait encore. Donc ça, c'est top. Alors, je ne vais les faire. Je n'avais rien défait. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Toujours embêtant, quand on ouvre en vidéo, d'avoir toujours tout plein de bruit. Donc là, celle-là, je vous l'ai montré aussi. Ensuite, tout ça, c'est imprimé dans un petit atelier à La Rochelle, là où elle habite maintenant. Voilà. Et de nouveau, les mois de l'année. Donc ça, c'est top. Ça nous permet de faire une page sur une page annuelle et puis une page chaque mois avec le mois de l'année qui est présent. Et ensuite, on a un petit carnet, le chaleureux, le petit chaleureux. Alors, je ne vous ai pas lu les descriptions à chaque fois au fur et à mesure. J'ai commencé. Alors, le petit chaleureux, c'est un tout petit carnet à 6, donc de 14,8 par 9 cm. A la couverture en cuir vegan flexible, facile à glisser dans son sac et délicieusement hivernal grâce à son petit marquage à chaud doré. Voilà. A son petit marquage à chaud doré de 34 motifs, son papier blanc pointillé 120 grammes par mètre carré certifié FSC vous permettra d'écrire comme de dessiner. Vous avez présenté les doubles embouts de chez Zebra que j'adore, que je vous remontre rapidement. Voilà. 5 couleurs parfaites pour l'automne-hiver. Un côté pinceau, l'autre précision. C'est un des produits favoris de Margot, utilisé et validé de nombreuses reprises dans son bullet journal. Ensuite, les 5 stylos noir, or et argent de chez Stellar, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En plus de 3 excellents stylos d'art noir résistant à l'eau. Ah oui, ça c'est une des particularités. C'est pour ça que Tutodro les utilise notamment. Et que moi, je les utilise aussi. Parce que forcément, si vous voulez repasser après avec un midliner de chez Zebra, et bien c'est nickel. Il n'y a pas, ça ne bave pas ni rien. Donc c'est top. Une quatrième dorée et une cinquième argentée rejoignent ce set. De quoi rendre festif vos carnets ou les emballages de vos cadeaux. Il y avait deux blocs notes adhésifs de la boutique de Margot, avec 100 feuilles adhésives aux couleurs de la chaleureuse, et quatre planches de stickers, toujours de la boutique de Margot. Retrouver deux planches de calendrier 2022, une version 2.0 du mensuel, et une planche inédite la chaleureuse, pour ajouter une touche de couleur. Voilà, j'ai réussi à tenir en assez peu de temps, parce que je trouve très bavard dans la vidéo. Et là, on avait le tout emballé dans du papier que je vais garder. On va pouvoir faire des petites créations, même en scrap. C'est super chouette. Et puis, je vais pouvoir voir, je vais réfléchir si j'utilise ce carnet dès janvier, ou si je décide de continuer un petit peu avec mon belette actuelle, qui est toujours de la boutique de Margot. Voilà, donc je vais voir. Je mets tout ça bien correctement, comme ça, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Alors ça, c'est ce qui était sur le petit agenda perpétuel, que j'ai retiré, parce que j'ai regardé un petit peu tout à l'heure. Voilà, les mid-liners, les petits post-it et les planches. Voilà, comme ça, ça me permettra d'avoir une petite miniature toute faite. Parce que c'est vrai que dans le référencement des vidéos, alors déjà que je n'en fais pas beaucoup, mais alors quand je ne fais pas de miniature, là, c'est encore pire. Voilà, comme ça, vous avez tout regroupé ici. Donc, c'est un contenu franchement super chouette. Moi, j'adore cette box et je suis vraiment super contente de l'avoir. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Elle est évidemment sur la boutique de Margot si elle vous intéresse, parce que je crois qu'il y en a encore en stock. C'est possible de les commander, mais dès la rentrée. Je crois qu'ils sont en vacances jusqu'au 10, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, si vous commandez en début d'année, vous l'aurez rapidement. Et puis, si Margot passe par là, je la remercie encore de faire des box aussi chouettes en papeterie créative. Je n'avais pas acheté la deuxième, mais franchement, je suis super satisfaite de la troisième. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501